Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans DevCafé. L'idée c'est qu'en une dizaine de minutes on va faire le tour de l'actu autour du développement. Et d'ailleurs je suis désolé mais hier il n'y a pas eu de vidéo parce qu'en fait Apple en a décidé autrement. Alors je savais qu'il ne fallait pas publier des extraits vidéo et donc j'ai fait une vidéo avec uniquement des captures d'écran et moi en voix off mais malgré tout elle a été interdite. Donc désolé mais ce résumé vous le verrez jamais. Bon par contre aujourd'hui j'ai un plan B et donc vous verrez ça à la fin de la vidéo et donc du coup à parler de la vidéo d'aujourd'hui quel est le programme et donc par exemple si vous utilisez les IDE de JetBrains il faut les mettre à jour très rapidement. Mais par contre en plus sympa on verra une étude sur les langages de programmation mais cette fois-ci en fonction de la taille des communautés. Donc voilà je fais pas plus long pour cette intro et donc je vous laisse découvrir ce programme. On commence par une info très importante si vous utilisez les IDE de JetBrains depuis les versions 2023.1. Plus précisément ça concerne là les 15 IDE que je vous montre avec notamment de l'Intelligy, du PHPStorm ou encore du WebStorm. Et à noter que pour Android Studio vous avez aussi un patch qui est dispo depuis lundi. Et donc là la première action que vous ayez à faire c'est de vite mettre à jour vos IDE quitte même à mettre en pause la vidéo. Mais en réalité c'est pas suffisant et donc je vais mieux vous expliquer la faille. Alors concrètement ça vient du plugin pour GitHub et encore plus précisément avec les pool requests. Alors là le comment n'est pas précisé mais les IDE peuvent exposer des tokens GitHub à des tiers. C'est pour ça que la deuxième action à faire c'est de révoquer le token ou les tokens que vous utilisez pour donc faire des pool requests et donc d'en créer des nouveaux. Alors vu qu'il y a deux manières de faire là je vous affiche ici le guide sinon dans la description je vous ai mis aussi le lien. Donc si je résume d'une mettez à jour vos IDE et de deux révoquer les tokens et créez-en des nouveaux. Et là j'imagine que certains d'entre vous vont se dire t'inquiète je suis tranquille j'utilise VS Code. Et bien non parce que là aussi il y a à redire avec les plugins. Alors contrairement au plugin GitHub qui est fait par JetBrains ici ce sont des attaques un peu plus classiques avec les extensions du marketplace. Pour ça des chercheurs se sont amusés à faire volontairement une faute d'orthographe et à copier le thème Dracula mais en Darkcula. Et en plus du thème ils ont glissé un script qui récupère des infos sur les ordinateurs et qui envoie ça sur un serveur. Mais vu que c'était juste que pour des chercheurs l'objectif c'était juste d'identifier de connaître les cibles. Et eux ils sont notamment tombés sur des développeurs de sociétés cotées en bourse et qui valent plusieurs milliards de dollars. Donc finalement pour cette extension pas de problème mais ils ont alors créé un outil pour analyser d'autres et finalement trouver qui exploiterait ce genre de faille. Et voyez qu'il est question de milliers d'extensions et certaines avec des millions d'installations. Donc ici contrairement à JetBrains tout à l'heure c'est bien à vous de regarder les extensions que vous avez installées parce que très clairement l'étude elle est là pour surligner les défaillances de Microsoft en matière de sécurité. Bon après cette page un peu en mode panique je vous propose de voir ce que les dernières versions de Chrome et de Firefox proposent sur l'aspect dev. Et je vais commencer par ce qui est je pense le plus intéressant c'est à dire l'arrivée sur Chrome OS des PWA avec des onglets. Alors l'exemple qui est donné c'est celui de Figma où un onglet représente un fichier. Donc pour le moment c'est limité à Chrome OS mais clairement il y a du potentiel pour donc réduire les différences entre les apps natives et les PWA. Mis à part ça sur Chrome on a l'arrivée des View Transitions en mode cross-document parce qu'avant c'était possible que sur des apps en single page. Et toujours dans les nouveautés mais quand même en bien moins fréquemment utilisées, sur les dialogues et les popovers vous avez l'API Close Watcher. En gros ça permet de mieux gérer le cas où on appuie sur la touche échappe ou le bouton retour sur Android. Côté manette de jeu on a le support des vibrations et enfin dans les devtools vous avez un arbre séparé pour analyser les storage buckets. Donc pour s'amplifier on va dire que Chrome 126 ça apporte peu de surprises parce qu'en fait elles avaient été toutes annoncées à la Google I.O. Et maintenant sur Firefox, honnêtement en termes d'API c'est bof bof, en revanche il y a de changements notables. Pour ça désormais si dans vos liens vous mettez DNS Prefetch, ça permettra de donner un indice au navigateur pour qu'il résolve les DNS en amont et donc gagner un peu de temps. Et autre changement pour tous les éléments multimédia qui utilisent encore du HTTP, Firefox va forcer l'appel en HTTPS si justement on est sur une page en HTTPS. Donc pour les images audio et vidéo, faites la transition parce qu'en gros le flux HTTP il est totalement ignoré. Bon après je vous ai dit qu'il n'y avait rien de très intéressant en termes d'API, à la limite en JS il y a des nouvelles méthodes qui sont disponibles sur les sets et méthodes qui étaient déjà implémentées sur Chrome et Safari donc ça va nous donner le badge baseline en vert. Donc voilà c'était tout ce qu'il y avait à dire sur Chrome 126 et Firefox 127. On enchaîne avec une étude réalisée par Slashdata et qui mesure les langages de programmation en fonction de la taille de leur communauté. Alors eux disent que les sondages comme ceux de Stack Overflow ou même de Chob sont utiles pour faire des comparaisons entre les langages mais donc pas forcément pour estimer la taille des fameuses communautés. Alors pour ça eux s'appuient sur deux critères, d'un côté leur estimation du nombre mondial de développeurs et qui serait de 43 millions et de l'autre ils cumulent ça avec des sondages qui font régulièrement auprès des devs. Donc voilà pour la méthode et je préférais vous expliquer le calcul avant de vous donner les chiffres. Et justement ces chiffres montrent que c'est le JavaScript qui domine très largement sachant qu'ils y intègrent le TypeScript et le CoffeeScript. Et donc toute cette communauté représenterait 25 millions de développeurs et donc ça fait quand même 58% sur les 43 millions. Alors pour eux très clairement tous les voyants sont au vert avec une croissance de 4 millions sur un an. Ensuite on retrouve bien distancé le Python avec 18 millions et qui connaît un boost à l'IA puis le Java ferme le podium avec 17,7 millions. Mais on peut noter qu'il y a presque deux fois plus de nouveaux développeurs qui se mettent à Python qu'à du Java et clairement c'est pas rien. Après je vous laisse regarder le classement, je trouve quand même que la part de Kotlin est beaucoup plus élevée que ce qu'on trouve généralement dans ce genre de classement. Et sinon on peut noter que Rust on va dire pète tous les records puisqu'en deux ans la communauté a été multipliée par deux. A l'inverse le Go augmente toujours mais quand même son rythme se réduit légèrement. Et pour terminer je trouve le trou là autour de Art un peu bizarre autour du troisième trimestre de 2022 mais il n'y a pas d'explication à côté donc je ne saurais pas vous expliquer. Mais bref on enchaîne avec le dernier graphique et qui indique par tranche d'année d'expérience quels sont les langages les plus utilisés. Il y en a particulièrement le C Sharp et le PHP qui se démarquent avec un public très expérimenté. Donc comme d'habitude je vous laisse faire vos commentaires justement dans les commentaires. Pensez bien aussi à la méthode de calcul que je vous ai expliqué au début donc c'est pas forcément parfait parfait. Éventuellement si ça vous intéresse d'en savoir plus vous le savez l'étude est dans la description. Par contre il faut forcément vous créer un compte pour y accéder. Et je vais donc terminer par Apple où pour vous c'est une nouveauté mais pour moi c'est une répétition vu que hélas YouTube n'a pas voulu de ma vidéo hier. Alors initialement je voulais vous présenter les nouveautés et mettre en background des vidéos de chat mais on va dire que la blague aurait duré 30 secondes et après vous en aurez eu marre. Donc finalement j'ai trouvé la parade et sur le site d'Apple il y a des PDF avec les nouveautés et donc je vais vous les présenter comme ça en espérant que cette fois je ne me fasse pas strike. Et donc pour ça on va commencer par Swift 6 et qui est disponible en opt-in finalement pour commencer petit à petit à faire la migration. Et s'il y a ce changement majeur c'est que désormais lors de la compilation les problèmes de concurrence ou de data race en anglais seront identifiés et permettront d'avoir du code plus safe. Mis à part ça on a l'arrivée d'un nouveau framework de test et qui s'appelle tout simplement Swift Testing. Puis toujours côté Swift mais sur Linux ils supportent officiellement Debian et Fedora en plus des autres distos qui étaient déjà gérés et d'une manière générale des éditeurs comme VS Code sont mieux pris en compte. Mais c'est surtout l'arrivée d'un équivalent de Github Copyright dans Xcode qui intéresse et qui a même deux modes. D'un côté une partie en local et qui d'ailleurs n'a pas de nom et qui peut faire tout ce qui est autocomplétion et même suggérer du code donc en hors ligne mais attention à minima il faudra 16Go de RAM. Sinon il y a ce qui s'appelle Swift Assist et qui cette fois passe par un serveur. Et malheureusement je ne peux pas vous montrer la démo mais il est capable donc de générer certes du code mais aussi des assets. Par exemple ça peut être des images et même des sons. Donc finalement vous voyez on a carrément la notion d'IA générative dans un IDE mais par contre vous voyez il y a une petite asterix qui dit que ce sera disponible que plus tard cette année. Et enfin côté Swift Data qui est la brique qui gère les données elle s'ouvre maintenant à du custom et dessus vous pouvez connecter ce que vous voulez genre une API des bases de données peu importe. Donc voilà ça c'est pour l'essentiel autour du langage et de mien je reviendrai un peu plus en détail sur les nouveautés de Swift 6 mais donc là je vais passer à la suite. Mais avant ça petite pause et je m'excuse mais dans le reste de la vidéo je switch sur le micro de la caméra tout simplement parce que l'autre micro ne marchait plus. Et dans cette suite on va se parler d'iOS et d'iPadOS. Et maintenant vous allez pouvoir donner des variantes d'icônes pour le bureau et finalement faire comme sur Android avec une déclinaison sombre et aussi la possibilité de les teinter. On a aussi des nouvelles API autour du centre de contrôle puisqu'on peut afficher beaucoup plus de raccourcis qu'avant et aussi avec plus de détails. Et donc si je caricature on est presque avec des mini-widgets. Là maintenant sur un tout autre sujet iOS va automatiquement créer un passkey quand quelqu'un se connecte avec les applis qui sont compatibles et donc mettre fin petit à petit au login mot de passe. Et aussi info très intéressante parce que l'écosystème avec macOS se renforce puisqu'il est plus obligatoire de passer par CodeTime pour faire du mirroring de son iPhone. Alors non seulement on a le flux vidéo mais on peut aussi interagir avec. Et cerise sur le gâteau on peut aussi faire du drag and drop et bon pour ça il m'aurait fallu une vidéo démo mais voilà croyez moi c'est super super intéressant. Et donc voilà les quatre nouveautés ARIA parce que pour ça je vous en parlerai plus tôt demain parce que là pour le coup il y a beaucoup de nouveautés. Donc là c'est pour ça que je vais délaisser iOS pour maintenant aller sur watchOS. Et donc pour commencer les live activities qui étaient arrivés je crois il y a un an et qui permettent par exemple de suivre une livraison donc ça c'était dispo sur les iPhone et maintenant ça arrive sur les montres. Pareil les widgets interactifs qu'on avait sur les iPhone arrivent sur watchOS. On a aussi un nouveau geste qui est supporté mais je pense honnêtement que les live activities et les widgets c'est ça qui intéressera le plus. Et donc voilà pour ce résumé du jour mais quand même avant de terminer je suis tombé sur deux vidéos sur Twitter et qui montrent qu'à la fois Apple peut faire très attention à des détails par exemple ici où les contours se noircissent quand on change le volume et par contre avec le nouveau mécanisme là pour changer la couleur des icônes et bien c'est implémenté qu'en partie sur les apps d'Apple et là typiquement sur les applis de Maps ou même de santé mais voilà le mode automatique pour ces icônes voilà à mon avis ça va plutôt le faire de même à la main. Et donc voilà pour mon résumé on va dire partiel et qui je l'espère aujourd'hui ne va pas se faire strike et donc demain je continuerai avec l'IA, macOS, les jeux et d'autres petits sujets parce en fait sinon ma promesse des 10 minutes que j'ai fait au début elle tomberait à l'eau et c'est donc pour ça que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Pour rappel pensez bien à vérifier les idées donc JetBrains et VS Code comme je l'ai dit au début aussi qui ne vous dérange pas non plus mais cliquer sur le petit bouton du like, faire des commentaires et tout ça, ça me va aussi très très bien et donc maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire demain ou donc on verra les actus Apple mais aussi bien pas trop choses. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1